ok donc ce qui s'est passé pendant c'est un an là moi j'ai été particulièrement très très surprise et très très déçu de toute cette classe politique voilà même sur les réseaux sociaux j'ai été très très surprise parce que comme je voulais dit souvent moi je ne vais pas faire campagne pour quelqu'un qu'il gagne qu'il ne gagne pas je continue ce combat là mais on a vu ce qui s'est passé les gens se sont complètement retirés mais dans la tête des gens ufdg c'était mort c'était fini donc c'est pourquoi quand je vois des abrutis et des sauts des idiots c'est à dire les gens qui racontent des sottises écrits ici je me dis qu'il ne croit pas en dieu il ne croit pas à la parce que quand tu crois en dieu ce qui se passe aujourd'hui en guinée quelle que soit la finalité et la fin vous n'avez pas prévu ce scénario là vous n'avez pas prévu cela non moi même j'ai dit qu'il allait partir comme un chien âgé je vais répéter mais j'ai eu le bonus beaucoup de bonus que je n'imaginais pas donc vos trucs de manipulation là c'est dans ça que le rpg a été élevé le mensonge est là où ça dit c'est dans la manteau d'où le bafou les boulets il m'a tout comme pas possible c'est ce qui les a trompés aujourd'hui vous voyez ils sont déstabilisés ils ne savent pas quoi faire c'est l'ufdg qui n'a pas de stratégie c'est ça qu'ils disent eux ils ont qu'elle stratégie aujourd'hui c'est toujours de parler de l'ufdg maintenant c'est l'ufdg c'est merd ils ont le boulot bon courage à vous quand tu n'as rien à faire à la tour de travail maintenant vous avez le travail aujourd'hui vous voyez donc les gens pensaient que c'était fini moi dans ma tête tous ces politiciens qui étaient là ce monsieur le colis les avait tous fatigués tous la seule personne qui les postes c'était l'ufdg lana cdd en particulier ce qu'il fallait faire il fallait le soutenir mais non seulement ils ne l'ont pas soutenu mais ils ont tapé dessus mais ils ont tapé très fort hier c'était un autre sujet parce que si je rentrais dans tout ça on n'allait pas finir ils ont tapé très très fort c'était j'ai trouvé ça méchant je vous le disais régulièrement moi j'ai trouvé ça méchant je voulais moi je ne combat pas quelqu'un en position de faiblesse je ne me suis jamais associé pour combattre une copine moi j'ai passé toute ma vie les groupes me combattent vous avez remarqué sinon ça c'est ma vie mais par la grâce d'Allah je gagne pourquoi je gagne parce que j'essaie je fais le maximum de possible pour rester dans le sens de la vérité même si c'est dur et j'ai une qualité je suis très très patiente machin la très patiente ça c'est ma nature et quand je suis en conflit je suis encore plus patiente j'ai toujours été comme ça et par la grâce d'Allah ça a toujours marché même quand je n'étais pas religieuse c'est ça que je vous ai toujours dit d'être patient ces gens là ont été méchants si ça c'est la politique c'est la méchanceté je vous ai régulièrement d'ici je dis moi je ne veux pas qu'un aussi grand parti comme l'UFDG soit détruit de cette façon il faut tout faire pour soutenir ces partis ce n'est pas parce que c'est pas ton parti rien que de même dire que il y a un parti politique en Guinée qui est comme ça comme ça comme ça ça fait plaisir et je vous ai régulièrement lui comme le guiné à l'ADN sorcellerique c'est à dire c'est un pays de shaytan il est parti 50% ceux qui ripostent et 50% qui restent inchallah ceux qui ripostent vous allez partir avec lui à lundi donc Mamad Silla et Baouri ont été très très méchants et Mamad Silla et Baouri je sais pas le lien qu'il y a entre ces deux là si c'est spirituel pas si c'est quoi si c'est politique je ne sais pas mais je me rappelle que quand Mamad Silla a été cette histoire de chaffes de fils de reposition machin tout ça il était encore à un moment donné en connivence avec Baouri je me rappelle de ça à un moment donné il a tiré Baouri il a tiré l'autre là je ne veux même pas dire son nom le jeune là qui est tout le temps à gauche à droite c'est à dire c'est dommage et c'est triste eux ils pensent que il faut aller là où il y a la force non si vous voyez aujourd'hui Fonike Mengé et Kundounou et Ibrahim Gallo et tout le reste ils ont quoi de particulier qu'est ce qu'ils ont fait d'extraordinaire ce qu'ils ont fait d'extraordinaire c'est de riposter c'est tout mais pendant ce temps les gens se moquaient d'eux parce qu'ils pensaient que ce monsieur là allait mourir au pouvoir c'est pourquoi je vous dis que les Guinéens ne croient pas en Allah mais ce qui s'est passé là jusqu'à présent il y a des gens qui ne comprennent pas il y a des gens qui sont en train d'insister comme le monsieur a insisté pour le troisième mandat parce que pour lui c'est à dire Iblis te donne vous ne voyez pas certaines personnes quand ils font les vidéos parce qu'ils ont des vues selon eux ils ont des ils ont le virtuel donc je sais pas ce qu'ils s'imaginent mais ce le virtuel ne 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 se répercute ne se répercute pas à la réalité c'est ce que certaines personnes sont en train d'assister aujourd'hui eux ils ont toujours pensé qu'ils influençaient quelque chose ils n'ont rien influencé parce qu'ils n'ont rien gagné je l'ai dit ici régulièrement donc aujourd'hui tu parles tu as dix mille personnes en ligne mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain rien qu'est ce qui se passe c'est à dire il n'y a rien mais tous les jours on te regarde quand même donc c'est ridicule à un moment donné tu dois te poser des questions c'est pareil donc ces gens là pensaient que ce monsieur allait mourir là il y a beaucoup de choses qui se sont passées en coulisses par exemple moi je parle avec les gens ce que j'ai appris pendant les un an là j'ai eu peur du Guinéen j'ai eu peur du Guinéen et l'UFDG doit faire énormément attention ce monsieur est l'âge c'est l'odeur de l'ingando c'est quelqu'un que Dieu aime beaucoup mais la question que je me pose est-ce qu'il aime Dieu de la même façon que Dieu l'aime parce que c'est pas la question tu sais quand Dieu t'aime quand les gens te font du tort ils payent mais quand toi aussi en retour tu aimes Dieu de la même manière moi chez moi ça n'est pas vous avez vu mon exemple ici je n'ai jamais répondu mais Allah a répondu ceux qui croient en Dieu ont compris qui a répondu et j'ai eu la meilleure des réponses parce que les gens qui ont vous soutenu là savez qu'ils sont tombés maintenant on va parler de quoi de quoi on va parler ils ont tous eu leur dose oui ou non en public flagrant devant tout le monde jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas regardé les vidéos donc ce monsieur là doit encore plus se rapprocher d'Allah de plus en plus parce que Baouri est très dangereux monsieur Sylla Futurilek est énormément dangereux c'est des gens qui n'ont pas de poids politique mais ils sont très manipulateurs ils sont très très calculateurs et c'est un calcul négatif parce que le moment que l'UFDG a passé pendant ces un an là les gens là auraient pu changer le cours des choses ils auraient même pu éviter ce qui se passe aujourd'hui peut-être Allah se le sait mais ils ne l'ont pas fait pourquoi parce qu'ils avaient leur calcul mais tu fais ton calcul derrière quelqu'un négativement même si tu le détruis ça c'est pas la politique peut-être pour eux c'est la politique alors voilà maintenant les conséquences de la politique donc aujourd'hui ils se sont rapprochés du monsieur pourquoi ? tout le monde se rapproche aujourd'hui vous voyez moi je parle de moins en moins de l'UFDG je vous l'ai dit ici moi c'est quand c'est compliqué que je viens c'est quand ça glisse que je m'arrête et inchallah inchallah par la grâce de la juge ne tombe pas quelque ça va mieux aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui parlent donc il faut comprendre les choses le CNRD n'a pas de communiquant spécifique mais c'est le résultat de notre combat Kaila Senodal a dit ça aussi mais moi j'ai été la première à le dire j'ai dit même les gens qui ont écrit ici quelque chose sur le colis ils ont participé à ce qui ils ont oui c'est comme ça ils ont participé à ce qui se passe là maintenant à l'affaire du CNRD tout le monde a participé maintenant de là à dire que si le monsieur là dit ça c'est à dire tout ce qu'il dit ce n'est pas beau tout ce qu'il fait ce n'est pas comme ça quand tu es de cette manière là c'est Allah seul qui peut t'enlever dans ce problème là parce que c'est quelqu'un ce n'est pas une question de gentillesse c'est son âme qui dérange il est avec des négatifs regardez les gens là regardez-les comment ils peinent dans tout donc le fait de riposter les gens n'aiment pas ça les guillens n'aiment pas ça moi les vidéos que je fais là ça dérange beaucoup les personnes oh elle est voilée parce que ils n'ont pas ils ne connaissent pas ça toutes les vidéos en général c'est les mêmes styles de filles faux cheveux faux thème machin et tout donc moi me voir comme ça tout ça ça dérange les gens et ce que je dis ce n'est pas faux j'ai un sens analytique très très développé machallah ça c'est ma nature je ne suis pas en train de m'inspirer de quelqu'un j'ai créé mon style c'est Allah qui m'a donné ce style là c'est comme ça si tu m'imites tu vas tomber là-bas aussi parce que ce n'est pas ton terrain il ne faut pas aller dans le sens dans lequel telle personne va parce que tu ne sais pas pourquoi s'il a le plan de cette route de toi tu n'as pas le plan tu le suis pourquoi donc ces gens là ont été méchants ce n'était pas de la politique c'était méchant parce que pour eux l'arrêt de mort de l'UFDG moi j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui m'ont dit que que le quali a réussi à détruire l'UFDG j'ai dit mais je ne comprends pas comment il a décapité le parti il a pris Tchenguel est parti mais moi je ne vous comprends pas vous pensez que le monsieur là va mourir là-bas mais toi tu vois qu'elle se trouve il n'est pas parti Inch'Allah il partira il n'est pas de sens ce qui se passe en Guinée n'est pas normal s'il y a un dieu qui existe il faut l'appeler il viendra juger mais si vous êtes là dans vos têtes déjà vous bloquez qu'il va mourir là-bas votre âme est en train de l'aider inconsciemment vous comprenez tu peux faire de la politique sans faire de la méchancité c'est comme les attaques sur Facebook c'est pareil c'est méchant comme moi tout ce qu'ils m'ont fait je vous ai dit mon mari est tombé sur une vidéo il a dit ça c'est pas de la politique ça ce n'est pas de la politique parce que tout ce qu'ils sont en train de dire tout est fou ça c'est de la méchancité pour essayer de détruire la personne c'est ce qu'ils font à l'UFDG c'est à dire les détruire avec leur bouche votre bouche n'a pas pu faire gagner quelqu'un mais ça va détruire une personne et vous faites ça depuis des années ça ne marche pas mais vous êtes dessus c'est vous qui allez finir par être détruit oui vous insistez sur votre propre destruction donc et là je comment il s'appelle monsieur Futur Lake il fait son truc il fait son plat il va à sa négociation il veut appeler au dialogue il va en prison son frère refuse moi je ne vais pas oublier son frère refuse de le recevoir parce que son frère lui il a un avenir il sait que s'il y a la vérité s'il y a un dieu tôt ou tard quelque chose va sortir c'est pourquoi c'est le coup que Madikahue il y a des familles c'est là-bas notre propre malheur quand tu dis que c'est ta maman qui est ta sorcière tu ne crois pas mais regardez ce qui s'est passé aujourd'hui on n'allait pas traiter le monsieur de la même manière que le Fonike Mengenon mais aujourd'hui on aurait eu un regard différent sur Madik qu'il le mérite ou non mais regardez ce qui s'est passé comment il s'est comporté donc ces deux messieurs-là et là je sais l'ouder l'indien le doit s'en méfier je me rappelle qu'un moment de cela a dit qu'il était haineux ou rancunieux ou méchant mais ils se sont tous jetés sur ce monsieur au même moment j'en avais honte comme quelqu'un que vous ne connaissez pas même si tu ne connais pas une personne mais aujourd'hui je ne parle même pas de cette réunion-là qu'on a invité qu'on n'a pas invité ça c'est les histoires des femmes moi ça, ça ne m'intéresse pas mais le fait que pendant ces moments très délicats que vous vous comportiez de cette manière ça fait mal ça fait très mal ces gens-là ils ne sont pas humains Myriam et Yira si ces politiciens-là s'étaient réunis ce n'était même pas une affaire de résultat ou pas gagner ou pas gagner les gens-là allaient se réunir comme ils s'étaient réunis tout au début se mettre derrière le monsieur pour combattre l'autre ils ne l'ont pas fait mais je vous l'ai régulièrement dit à ne pas combattre le colis tu as faiblissé l'autre ils ont choisi cela maintenant ceux qui sont en train de préparer ces bandits-là ceux qui sont en train de préparer vous savez parce que c'est l'UFDG qui est dans l'émotionnel ils veulent montrer et faire croire que c'est l'UFDG qui est pressé et ils sont plus pressés que l'UFDG parce qu'ils connaissent l'armée Maman Silla a travaillé avec le feu président Conti il sait ce qu'il y a dans l'armée il sait que les jeunes-là ils n'ont pas de même mise sur eux les Guinéens beaucoup de personnes sont fâchées contre le CNRD je vais vous dire parce que les gens sait quoi la politique comment il le fait il y a l'intérêt politique c'est-à-dire ils te connaissent ils connaissent quelqu'un qui te connaît il y a ça il y a l'intérêt financier c'est les deux trucs là mais avec ces jeunes-là ils n'ont pas tellement ça parce que ce n'est pas leur génération et les gens-là ne les considèrent pas trop parce qu'ils connaissent tous les points politiques ils savent qui est qui ils étaient dans le milieu ils le savent donc aujourd'hui quoi qu'il en soit directement ou indirectement il faut approcher l'UFDG en cas de cas de quelque chose c'est l'UFDG qui a beaucoup de militants c'est l'UFDG qui est dans l'émotionnel c'est pourquoi il faut les attendre là se dire que quoi qu'il arrive nous aussi on attend comme ce qui s'est passé pendant ces un an vous voulez manifester vous sortez vos militants à vous pendant les 10 ans c'était mes militants qui sortaient vous aussi vous avez des militants ils n'ont qu'à prendre la route à l'autoroute là-bas ou bien au point 8 novembre ou bien au milieu de Camus on va changer notre technique de combat l'axe va se reposer vous allez voir qu'ils vont faire marche arrière donc à ce moment là qu'est-ce qu'ils vont faire ils sont habitués à ça ils vont dire au CNRD on vous avait dit non tu as vu c'est eux qui sont sortis c'est eux qui ne sont pas contents comme tu as libéré les gens tu as fait ci tu as fait ça c'est pourquoi Alpha les a enfermés c'est ce qu'ils sont en train de préparer et Baouri dans ce genre de choses je ne sais même pas ce monsieur là ce qu'il a vous savez moi je n'ai jamais parlé de Baouri parce que je ne le comprends pas je n'arrive pas à le comprendre il n'a pas de repère il ne sait pas quoi faire et comment faire et à un moment donné que ce soit en politique vous voyez moi-même les vidéos il y a des moments où je ne fais pas de vidéos il y a beaucoup de nouvelles mais je ne les fais pas même quand je peux quelquefois la page est bloquée quelquefois il n'est pas bloquée je ne vais pas accrocher ma vie à certaines choses qui sont éphémères ou alors qui ne sont pas obligatoires si vous n'avez pas d'idée politique ou quoi que ce soit mais vous faites une pause vous vous reposez vous n'avez pas de pression à mettre à qui que ce soit ou à vous mettre à vous-même tandis qu'on vous connaît déjà moi ce qu'ils ont fait vous m'avez vu ici ça m'a énormément touché ça m'a énormément choqué parce que tout ce groupe là derrière ce monsieur mais non on ne va pas être derrière lui parce qu'on va le booster parce qu'il va nous dépasser mais aujourd'hui quand on parle politiquement le monsieur se positionne politiquement devant Dieu et les hommes qu'il gouverne la Guinée ou qu'il ne gouverne pas ça c'est Allah qui sait ça mais demain il y aura des gens mieux que Marie Sissoukou Inchallah qui vont bien raconter l'histoire comment ça s'est passé il ne faut pas qu'ils oublient aujourd'hui il y a ça et tous les jours il y a de la performance tous les jours il y a des nouveautés ce n'est pas caché et cette génération cela leur joue des tours pourquoi ? c'est pourquoi ils sont toujours en train de parler ils ne savent pas quand ils parlent que en parlant tout le monde le sait ce n'est pas comme avant aujourd'hui quand tu parles je suis là on me regarde partout vous vous êtes là-bas on vous voit partout ils ont du mal cette génération a du mal à s'y faire donc moi je ne considère pas surtout surtout il y a eu un autre truc aussi qui m'avait beaucoup choqué moi je ne m'oublie pas je ne suis pas rancunière mais il y a un truc que je déteste quand les gens se groupent contre moi j'ai horreur de ça j'ai toujours vécu ça c'est pourquoi quand je vois quelqu'un positionne une faiblesse je me mets de son côté j'ai toujours fait comme ça parce que je trouve ça petit faible et mesquête c'est comme quand on m'attaquait en un mois combien de vidéos sur une seule personne je dis mais ça c'est bête c'est fou je voyais mes abonnés gonflés je dis mais regarde la vienne d'où c'est les injures qui les attirent comme tu vois Iblis comment il est on m'envoyait des captures des cas les gens qui écrivaient dans les commentaires quel jour on parle de Marie Sisoko là où bien de Marie Giawara j'ai trop rire vous voyez la méchanceté des gens le monsieur il est où aujourd'hui toutes les personnes que eux ils défendent elles sont où vous ne pensez pas que les autres ils ont un avenir vous connaissez mon domaine non je ne connais pas votre domaine non plus donc ces gens là c'est des vraies pestes c'est des gens mauvais en particulier ces deux là ceux qui m'avaient choqué une fois encore à un moment donné ils ont commencé à parler de dialogue pardon moi je te compte bien entendu et à un moment donné ils ont commencé à parler d'alliance je crois bien entre monsieur Kouyaté monsieur Sidi Atouré monsieur Seloudalindianlu les trois je crois bien je crois bien après il y a eu des démentis t'es démenti pourquoi j'ai pas apprécié ça le monsieur est déjà dans une position coincée vous vous êtes entendu sur un truc oui ou non peu importe s'il lui est sorti parler de ça vous vous sortez derrière pour dire non qu'est-ce que c'est faux tout ça pour le discréditer comme apparemment c'est ce qui s'est encore passé pour dire que non il est venu il n'est pas venu il était invité il n'était pas invité on dirait des petites filles on dirait des famillettes on peut confier un pays à des gens comme ça moi je le dis haut et fort Seloudalindianlu s'est démarqué moi à mes yeux pendant ces dernières élections le fait de riposter de dire net quoi qu'il arrive j'aime voyager mais je vais rester ici mais les autres qu'est-ce qu'ils ont fait la plupart d'entre eux pendant les vacances ils sont venus en France certains sont partis aux Etats-Unis ce qui se passe aujourd'hui ils ne s'attendaient pas à cela je vous dis tout ça pour que vous soyez patient si tu n'es pas patient il y a des choses que tu ne vas pas voir si tu n'es pas patient l'histoire va prendre une tournure qui peut se retourner contre toi tandis que ça ne devrait pas être ainsi ces gens-là ne valent rien du tout vous pensez que le CNRD et les autres ne les connaissent pas comme on dit les connaissent là c'est comme ça que les autres les connaissent mais toute catégorie de personnes qui les soutiennent c'est les mêmes espèces c'est les mêmes genres c'est les mêmes genres c'est les mêmes attirants c'est pourquoi je me dis Baouri et Sylla Futurlek je ne sais pas ce qu'ils ont en commun parce qu'il y a beaucoup de petits coups fourrés c'est les deux là je me demande pourquoi si on me dit encore qu'hier ou avant-hier ils étaient encore ensemble Baouri a dit si l'autre a dit ça je pense que moi je ne sais pas c'est quoi vos conseils si vous voulez appeler parce qu'après les gens vont se mettre appelés quand tu ne fais pas un direct ils appellent ils te disent quand tu fais moi j'étais au travail ou c'est ci ou c'est ça ou ils appellent après donc c'est le moment d'appeler ces gens-là il faut les éviter comme tu peux maintenant c'est quoi le cercle vicieux le cercle vicieux est comme après les élections le truc de paix encore c'est là c'est le dame qui ne veut pas la paix ça sera ça le truc mais quand les autres eux le maltraitent veulent le détruire ça il n'y a pas de problème eux c'est des gens de paix c'est des gens qui sont gentils donc à un moment donné à ces gens-là il faut qu'on le leur dise quelquefois quand l'occasion se présente d'arrêter leur connerie et leur bêtise déjà ils n'ont pas le poids politique c'est l'avenir c'est Allah qui connait l'avenir parce qu'avec ce qui se passe avec le colis maintenant on fait attention à ce qu'on dit surtout politiquement on ne sait pas quand est-ce ça va balancer sincèrement il faut faire très attention maintenant très très énormément attention ce monsieur qui disait qu'il faut gouverner il faut s'opposer autrement je crois mais il s'est mis à raconter tout et n'importe quoi je dis je ne comprends je dis mais le monsieur là qu'est-ce qu'il a après il s'est mis à parler de rébellion je dis mais c'est pas le moment de parler de ça nous sommes sur une histoire d'élection il faut qu'on parle de ça parle-nous de ça mais si toi tu te constitues ton petit truc il a fait un mémo ou un mémento ou je n'ai même pas c'était quoi il est parti présenter ça il était dans le jeu mais je crois que l'heure affaire d'argent de combien de millions on dirait que c'est ça qui n'a pas marché depuis que ça ça n'a pas marché la bagarre a commencé il a commencé à critiquer régulièrement son ami qui ne le calculait plus et qui était têtu jusqu'à ce qu'il dise que celui-là ne peut pas ou il n'a jamais géré un quartier ou je ne sais pas quoi et quoi donc moi à mon avis et là c'est l'autre de l'indialo doit vraiment réfléchir faire énormément attention il n'a pas spécialement besoin de ces gens-là même les histoires de place de CT quoi quoi c'est-à-dire à un moment il faut lâcher prise il faut laisser il faut laisser à la faire certaines choses parce que si c'est ce battre-là il s'est battu si c'est manifesté là il y en a eu des si c'est riposté ça aussi il y en a eu maintenant il faut réfléchir qu'est-ce qui manque à ce combat qu'est-ce qui lui manque lui qu'est-ce qu'il a raté ou qu'est-ce qui manque à l'interne de ce parti-là c'est pas les gens-là qui vont lui apporter ça je ne crois pas ça c'est des sans-confiance confort vous connaissez les confort c'est ça on appelle sans-confiance c'est-à-dire tu ne sais même pas là où ça va te lâcher tu es en train de marcher tu es sur le fil là te lâche en pleine rue donc les gens-là sont comme ça ça ce n'est pas une question de politique ce n'est pas une question de stratégie à un moment donné il faut voir le côté humain on reste des êtres humains maintenant voilà le côté humain qui revient parce que la situation s'est débloquée donc s'ils peuvent encore taper sur ce monsieur-là je vous assure qu'ils vont le faire oui pourquoi ils ont eu ils ont cette ancienne jalousie depuis le temps du feu président Comté mais CDD s'est démarqué il est sorti de ce groupe-là s'imposer riposter et s'imposer donc ça tous ils ont eu des parties ou ils ont des parties mais ils n'ont pas réussi à faire ça vous savez les gens ne se disent pas que ah telle personne me dépasse dans tel ou tel domaine c'est sa chance ou c'est une malchance ou il a été créé comme ça non il faut gâcher ça quoi que tu dois faire pour gâcher il faut le faire ça c'est leur façon de voir les choses mais vu que ça ne donne pas de résultat cette histoire de CDD le combattre ça ne donne pas de résultat parce que si nous voyons aujourd'hui moi je le dis je dis CDD c'est le colis qui l'a fabriqué moi c'est ce que j'ai dit c'est le colis qui l'a fabriqué nous voyons ici que ce soit publication écrite que ce soit titre que ce soit vidéo c'est toujours le critiquer c'est toujours le dénigrer mais c'est cette critique là et ce combat là qui nous a amené là où nous sommes là ce qui s'est passé là c'est du c'est à cause de ce monsieur là le haka je l'ai dit plusieurs fois donc les gens insistent ils insistent ils insistent ils vont essayer le côté ethnique tandis que les gens font des trucs ethniques pire que ce monsieur mais tout ce que lui il fait je vais vous raconter une petite histoire ce matin c'est une de mes vieilles qui m'a réveillée parce que j'ai des vieilles sur Facebook qui sont pratiquement sur toutes les pages moi je leur dis il faut arrêter de regarder ces gens là mais quelquefois ils regardent quelquefois ils ne regardent pas donc elle m'envoie une vidéo le matin de regarder comme d'habitude je dis mais explique ah toi aussi de temps en temps regarde les choses ça te donne des idées je dis non j'ai pas besoin des idées des gens qui sont perdants faire le résumé comme d'habitude elle en fait le résumé finalement c'est pas CDD qui a payé puisque c'est elle qui m'avait dit un jour il paraît que CDD qui a payé le CNRD aujourd'hui la voie la vidéo là la même personne dit que c'est pas CDD qui a payé mais finalement le colonel a fait ça pour lui-même et puis le colonel a mené des mercenaires je sais pas d'Amérique de quoi elle les rentre j'ai dit ok j'ai compris j'ai dit d'accord c'est très bien maintenant c'est quoi le problème ah vraiment elle ça ça l'inquiète j'ai dit ok qu'est-ce qui t'inquiète ah c'est parce que le colonel a amené des gens pour sa sécurité qui sont de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord un truc comme ça j'ai dit c'est ça qui t'inquiète et qui lui j'ai dit mais tu oublies que le colonel lui-même il a été fabriqué pour cette même sécurité et qu'il y en avait d'autres et qui lui j'ai dit maintenant aujourd'hui Anna mes consciences qu'est-ce que tu veux parce que toutes les personnes représentent une partie de la société il ne faut pas les négliger je dis qu'est-ce que tu veux concrètement parce que je ne comprends pas je ne comprends pas ton problème qu'est-ce que tu proposes là où la Guinée est là qu'est-ce que tu proposes toi que rien je dis maintenant si tu n'as rien à proposer tu vas regarder des gens qui sont plus frustrés et plus en colère que la colère elle-même qu'ils vont te donner des louanges de maman du Mbouya ou de selo de nanyalou je dis mais ma petite vieille tu n'as rien compris alors tu t'ennuies vraiment je dis depuis que tu as commencé à les regarder parce que tout le monde tu me dis ils ont dit ils ont dit qu'est-ce qui s'est réalisé elle dit que rien je dis maintenant pourquoi tu les regardes je ne comprends pas pourquoi tu les regardes elle me dit oui ça fait longtemps je n'ai pas regardé mais ça j'avais regardé ce côté et en plus oui il a dit que le colonel a une maison à l'ambahir et que le premier ministre a pris une décision je ne sais pas de quoi ils ne sont même pas d'accord avec ça je dis ok je dis il va demander à cette personne si lui il est président de la république s'il va être frustré quand on va saisir une maison administrative par rapport à la place qu'il qu'il a la place qu'il a le colonel on va saisir une maison qu'il a qui est administrative il va échanger ça avec président de transition j'ai dit tu comprends ça toi tu peux faire ça elle a commencé à rire elle dit vraiment oui c'est vrai les gens de la mort je ne comprends pas j'ai dit quand je vous dis vous donnez trop d'importance à la connerie la connerie se croit importante je le dis régulièrement dans les vidéos mais la connerie se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas d'impact quand tu n'es pas dans le sens de la vérité et tu es dominé par la haine tu fais n'importe quoi tu ne sais pas quoi faire tu ne sais pas quoi dire parce que moi quelquefois quand on me résume le truc je ne comprends pas je n'ai rien compris dans cette vidéo là et il y a des gens qui regardent ça comment quelqu'un peut être frustré quand son premier ministre prend une décision comme ça lui il est déjà président donc si c'est l'oude à l'indialo de toutes les façons dès que la transition va retarder l'UFDG va se fâcher parce que c'est ce qu'ils attendent j'ai dit oui c'est ce qu'ils attendent mais il faut les surprendre parce que c'est ce que je suis en train de vous dire eux ils attendent l'UFDG pour les venger eux ils ne manifestent pas ils ne connaissent pas ça c'est leurs parents qui manifestaient eux ils ne connaissent pas la manifestation donc ils vous attendent quand vous allez vous fâcher avec ce coup touré je t'ai bloqué tu vas me regarder à distance je vous dis que vos trucs que vous écrivez là mais là je ne veux plus parce que je n'ai pas envie c'est tout donc je t'ai bloqué tu peux me regarder à distance les sottises il ne faut pas écrire ça ici vous n'avez pas honte vous avez été éduqué dans la honte vous ne vous rendez même pas compte je n'ai jamais vu un parti éhonté comme ça aucune gêne aucune honte quoi aucune honte l'UFDG doit chercher des bons communicants parce que ceux-là ils n'ont pas honte avec tout ce qui se passe en Guinée vous parlez de quel film je ne comprends pas vous parlez de quel film le déroulement du film pour l'instant ce n'est pas bon pour vous c'est pourquoi je vous ai dit donc je reviens à la vieille ce soir là comme j'ai reçu beaucoup d'appels par rapport à ça je lui ai dit que je vais faire ce truc elle me dit non non elle veut que je reprends un truc elle veut que je parle de ça parce qu'elle cite un autre truc un autre guignol qui dit que si c'est l'Odélène Gallo a gagné pourquoi il n'est pas assez autour je lui ai dit tu veux que je parle des gens qui sont morts eux je lui ai dit non je vais parler des vivants ma mère c'est là de Futurolec et Baouli eux sont vivants ils ont des partis politiques apparemment ils sont dans la politique même s'ils n'ont pas de poids mais celui dont tu parles là lui est mort c'est fini donc moi je ne parle pas de ça donc il me dit ah oui effectivement tu as raison je dis donc c'est ça ils veulent exister je le dis régulièrement ils ne peuvent pas exister sans ça il n'y a plus rien tu défends quelqu'un qui est en prison votre ministre de la défense je l'ai dit hier le ministre de la défense est en prison les généraux sont paniqués ils racontent n'importe quoi les autres ministres on ne sait même pas donc les réseaux sociaux ce n'est pas la blague mes frères et soeurs c'est très important mais il faut savoir comment faire et quoi faire tout ce que ces gens-là attendent la fin de leur film-là c'est le moment où l'UFDG sera opposé au CNRD il n'y a pas un autre film pour eux eux là ils seront contents ils seront vengés des deux côtés ah l'UFDG le CNRD ils sont dos à dos aujourd'hui ça ne va plus vous voyez l'esprit satanique l'esprit iblistique les gens qui ne veulent pas la paix les gens qui ne veulent pas l'entendre vous vous êtes à terre parce que vous vous êtes mal comporté c'est fini c'est fini le parti inchallah c'est fini sauf Dieu dit parce que c'est lui qui sait changer les choses quelle que soit la fin de ce film-là ça c'est moi vous savez que moi j'ai ma façon de voir les choses que peut-être vous commencez à comprendre petit à petit même si c'est l'oudeur ne devient pas président de la république en guinée abaramo n'éba n'tambe n'tam c'est l'oudeur qui est l'oudeur qui est l'oudeur oui maintenant vous avez l'oudeur qui m'a dit nous on a les images là vous avez l'oudeur qui m'a dit à moi l'oudeur il faut l'oudeur peut-être qu'on a fait quand ces deux seront un peu opposés ça ça va un peu les reconforter donc voilà c'est un parti d'avenir un parti bien structuré il y a des petits trucs à l'interne qu'il faut refonder qu'il faut bien rafistoler et c'est tout mais l'autre c'est fini c'est fini qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un prenne le pouvoir aujourd'hui les vrais vrais personnes responsables de ce parti qui sont humains qui sont avec Dieu je vous assure là où ils sont aujourd'hui au fond d'eux ils se disent le monsieur là il fallait même pas qu'il gouverne ce pays là tellement ils ont honte tellement ils regrettent tous les partis politiques qui gouvernent ce pays quand c'est fini c'est fini non ça c'est pas un parti politique moi je préfère que Astafurlaï même si l'UFDG les prochaines élections ne se présentent pas et que quand tout sera résolu l'UFDG se présente peu importe celui qui a la tête peu importe l'avenir c'est le plus important c'est tout ce parcours là qui va être raconté c'est ça la différence avec les occidentaux à quoi ça sert 40 ans tu viens faire des conneries comme un chef de quartier qu'on a mis à la tête de ton pays regardez ce que le CNRD a fait regardez un en deux mois en deux mois la honte quelqu'un qui n'a pas fait de politique quelqu'un qui ne s'est pas battu même 10 ans il a reçu je sais pas c'était hier ils ont donné des bourses à certains élèves et tout ça du bac et tout ça c'est des petits gestes qui marquent la population qui marquent les gens mais ça c'est un professeur qui devait faire ça il a compris combien d'écoles qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire mais les gens là n'ont pas honte c'est ce qui est inquiétant quand un être humain n'a pas honte il n'y a rien à faire rien à faire maintenant ça divague il n'y a pas d'armement comment les généraux vont se battre celui qui doit donner les armes est enfermé vous pensez que les noms de Facebook là c'est quoi il faut leur demander les noms qui se mettent là où ils prennent ça tous les noms que les gens ont su Facebook là demander leur toi le nom que tu as là tu es là pourquoi moi c'est mon vrai nom que j'ai mis ceux qui vont bricoler des trucs là vous regardez si ça concorde à leur travail qu'ils sont en train de faire soit c'est le contraire qu'ils sont en train de faire soit c'est le vrai truc qu'ils sont en train de faire ça dépend donc ce n'est pas la blague et là l'Institut de l'Indien ne doit se méfier de ces gens là ils ne vont rien lui apporter politiquement l'affaire de je ne sais pas quoi qu'ils sont en train de faire il ne faut pas se casser la tête ce qui doit se faire va se faire Inchallah tout ce qui se passe aujourd'hui ça c'est une expérience pour comprendre c'est une expérience les un là un an là voilà tous les Guinéens doivent changer leur vision leur façon de faire les choses et voir la finalité comme elle est aujourd'hui j'ai dit ça à la vieille là aujourd'hui j'ai dit mais toi tu m'as donné combien de versions il y a deux autres vieilles vous m'avez donné combien de versions pour le coup des tas là combien de versions dans les vidéos que vous regardez qu'est-ce qui est vrai dedans qu'est-ce qui est vrai dedans elle-même elle rigole j'ai dit donc voilà c'est ça il faut arrêter de maintenant c'est pourquoi je vous dis les gens qui sont sensibles c'est des vieilles elles s'inquiètent vous dites des conneries et les gens s'inquiètent tandis qu'au fond c'est pas ça mais elles ont remarqué que rien ne se réalise maintenant elles-mêmes elles rigolent vous comprenez donc si vous voulez intervenir allez-y mais il faut rester droit dans vos bottes sans se mettre de pression il n'y a pas de pression à mettre quelquefois toi tu montres certaines choses ce que les autres laissent là sans dire c'est plus grave que ce que tu as tu es en train de dire mais comme toi tu le dis on vient de poser sur toi les gens là ne valent rien mais les autres là c'est d'autres cas c'est parce que c'est cas par cas c'est ou cas par cas donc si on dit un opposant historique c'est là c'est le rené qui est opposant historique qui a été opposant historique donc je dis à la vie que ah mais celui qu'on est parti prend de ses retours pour qu'il ne retourne pas la même raison qu'il nous fait là qu'il ne retourne pas c'est pour la même raison aussi que là c'est le rené et lui il n'a rien à perdre c'est le pauvre c'est le riche qui a peur d'être pauvre le pauvre est déjà pauvre c'est lui qui était là ben 10 ans donc c'est lui qui sait si c'était bon ou pas l'autre il espère ce n'est pas pareil il est dans l'avenir il se projette il est dans le futur eux ils sont dans le passé pour pour exister il faut qu'il s'accroche au futur de ce monsieur là pour parler pour exister c'est pour qu'à tous les jours il faut qu'il parle de ça donc les gens se disent est-ce que c'était lui qui a fait le coup d'état non c'est pas lui qui a fait mais c'est son c'est nous tous vous tous qui êtes là c'est notre notre cheminement qui a abouti là-bas donc c'est ça restez droit dans vos bottes restez concret et cohérent et patient il faut être très 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 patient énormément patient dans ce monde d'hypocrite ces gens là sont hypocrites et méchants ils sont hypocrites et méchants moi je n'ai pas pris ça pour de la politique tout ce qu'ils faisaient ce n'est pas de la politique même quand tu vois certaines vidéos quelquefois sur Facebook ce n'est pas de la politique c'est de la méchanceté tu sens la haine dans les visages c'est pour toi je ne regarde pas les vidéos même quand tu vois tu vois un visage est-ce qu'on t'a forcé de faire la vidéo tu es forcé si c'est l'argent tu as déjà bouffé beaucoup c'est bon même si tu le dois parce que tu les as fait perdre mais il fallait être du côté de la vérité c'est comme ça